ah ça marche, parce que je pensais que ça ne marchait pas, excusez-moi salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dégustation comme il y en a qui aiment beaucoup les vidéos de dégustation donc j'enchaîne, chaque mois j'essaie de faire moins bon je ne dis pas chaque mois, ça c'est faux, pas chaque mois mais j'essaie de le faire quand j'ai le temps et quand je suis motivé pour faire une vidéo de dégustation comme vous avez vu aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de dégustation de McDonald's mais c'est là, elle est exceptionnelle parce qu'en fait je vais goûter le McDonald's quand il est fait quand par exemple c'est en période que McDonald's est fermé par exemple et voir si c'est la performance et je vais vous dire si c'est mieux quand c'est fermé ils font mieux leur travail que quand c'est en période normale il y a du monde, il y a des gens qui sont à l'intérieur il faut servir ceux qui sont à l'intérieur parce que ça c'est un McDonald's qui a été fait du drive en fait c'est un drive, c'est pas le McDonald's de d'habitude donc je vais goûter ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense de ce McDonald's j'ai pris dans ce McDonald's, comme vous avez vu, très léger parce que je n'avais pas vraiment, vraiment faim et comme moi j'ai un petit estomac, il est tout petit comme ça mon estomac vous avez vu dans la vidéo de tacos je ne vous le cache pas que j'ai du jeté ça de tacos en fait un morceau de sandwich de tacos comme ça et on va dire à peu près comme ça d'épaisseur on va dire, de longueur, je vais dire de longueur bref et du coup je me suis fait un petit menu filet fish comme vous avez vu là et puis du coup je vais manger, on va manger ensemble comme j'aime bien manger avec vous et parler un peu, et discuter et tout d'abord avant de commencer cette vidéo je tiens un coup d'oeil à mon ami Mike de Paris qui parle beaucoup avec moi sur Instagram, etc c'est un bon ami qui me suit beaucoup sur mes vidéos je tiens à te faire cette délicace à Mike de Paris et aussi une délicace à tous ceux qui me reconnaisseront comme d'habitude ceux qui ont l'habitude de me demander des délicaces comme pour en ce moment il y en a une autre, je ne me rappelle plus son nom mais il faudrait qu'il me renonce n'hésitez pas à me demander vos délicaces après il y a Samy et son fils Joad il y a aussi tout mon travail comme d'habitude Sylvain Ayette, Philippe et tout ça Émilie et tout ça et tous ceux qui me reconnaissent et ma famille, bien sûr qui ne me demandent pas de... dans ma famille, il n'y a personne qui me... pas en monde qui me demande des délicaces mais bon, je fais des délicaces à tout le monde Sylvie et tout ça ceux qui regardent mes vidéos Firmin, la famille Mila et tout Herdier, etc. et puis voilà bon, ça a été une petite délicace vite fait n'hésitez pas à dire sur vos commentaires si vous voulez une délicace et je remercie à tous ceux qui ont liké sur la vidéo de Tacos franchement c'est fantastique ça fait bien monter vite j'aime bien quand c'est comme ça quand les likes montent très vite du coup la vidéo de Tacos il y a eu beaucoup de likes et ça, ça me fait plaisir donc ça me motive à continuer à faire des vidéos de dégustation et la vidéo aussi de McDo, la dernière vidéo de McDo me fait plaisir parce que vous avez mis beaucoup de pouces bleus et c'est fantastique les gars continuez comme ça bon, je vais arrêter de parler parce que ça refroidit en même temps que c'est parti on va manger ce selfish et ces frites on va voir si les frites sont de performance que d'habitude bon, je vais goûter je vais mettre un peu de ketchup euh, un peu de mayonnaise, excusez-moi bon, déjà elles sont dès que je les crois elles sont pas elles donnent bon aspect elles donnent un très bon j'ai peur d'en faire rouler d'en faire j'ai peur que ça excusez-moi que ça coule un peu mais la mayonnaise ne me coupe pas franchement ça va très bon très 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 bon franchement très très bon les frites en fait elles sont bien ça se voit qu'ils ont eu le temps de les faire les frites je sais pas si vous le voyez bien ils ont vraiment eu le temps de les faire les frites franchement parce que elles ne sont pas comme d'habitude elles sont bons elles sont crostillantes un peu très très bon je commence par les frites du com j'ai été déçu par les frites un peu de du taco ce que j'avais fait puisqu'ils m'ont offert beaucoup de frites et du coup elles n'étaient pas si bon que prévu donc du coup je vais vous dire les frites sont tellement bonnes je crois que je vais les finir hum évidemment c'est des frites de bonne qualité des frites très très bonne qualité franchement vous voyez pas très bien de loin comme ça mais ça va elles sont bonnes franchement très très bonnes regardez je monte bien un peu je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas si vous voyez mais en fait elles sont très bonnes franchement bon non les frites est bon je bois un peu mon mon pepsi puisque là j'ai pris un pepsi un grand pepsi c'est rare que je prends un grand pepsi c'est tout le temps Sprite et tout alors pour changer c'est pepsi c'est une manière de boire là j'aime bien j'aime pas trop en fait je ne vous casse pas de le dire sans la paille j'aime pas trop puisque bon je sais pas je n'arrive pas je n'arrive pas trop boire comme ça je préfère la limite au verre au verre ça au verre le capuchon et puis boire comme ça c'est mieux tant qu'à faire j'aime bien McDo franchement depuis tout petit je me rappelle quand j'étais petit je rêvais d'aller manger McDo tout le temps et tout ça quand mes parents m'emmenaient à McDo quand j'étais content McDo c'est c'est extraordinaire quand on est petit on demande toujours à nos parents ramène nous à McDo etc tout ça c'est normal on est petit on aime bien les restaurants bon moi je me rappelle j'allais au restaurant j'étais heureux quand j'allais au restaurant McDo c'était c'était bien parce qu'on avait le petit jeu et puis voilà pour le jouer on a tous été gamins bon alors je vais manger maintenant ce filet fiche de bonne qualité il est bien chaud ça va franchement nickel bon on va goûter cette fois-ci il n'y a pas de concours il n'y a pas de concours de genre je veux manger j'ai fait du fiche et tout ça comme j'avais fait l'année dernière en vidéo là je mange tranquille il n'y a pas de course il n'y a rien je déguste des oeufs pour voir si c'est mieux en période normale ou si c'est mieux quand il y a eu une période de confinement le McDo comment se passe quand on va dans le drive et que c'est fermé c'est pour vous dire si c'est bon ou c'est moins bon franchement il est bon franchement il est bon franchement je vous le dis il est à la vérité il est bon ça se voit qu'ils ont eu le temps de le faire et tout bon vous voyez pas très bien un peu très loin je suis un peu très loin et franchement ils ont eu le temps de le faire ça se voit il est propre il est bon franchement là ça se voit qu'ils ont eu le temps c'est pas comme d'habitude d'habitude les fruits elles sont pas comme ça elles sont un peu trop elles sont un peu souvent écrasées et tout ça là ça va c'est un peu mieux une fois ci c'était dans le tacos que j'ai mangé là comme je vous ai dit que j'étais déçu parce que les fruits elles étaient pas si bonnes parce que là c'est McDo ok ça se voit qu'ils ont le temps de bien faire le travail bon je vais finir de manger mon petit sandwich et mes petites fruits on se retrouve pour le dessert nous allons voir si le Mc Flory est très très bon et de performance je vais finir ça deux minutes les amis et on se retrouve pour le dessert évidemment hum très bon bon on au C'est bon, je ne vais pas faire qu'elle. Ah, merde, ça filme. Excusez-moi, excusez-moi, ça filme. Je suis dépassé par les événements, c'est tellement bon. Ma petite glace, c'est ma première glace de l'été quand même, on arrive à ce début du mois de juin et puis voilà, c'est ma première glace de l'été. C'est trop bon, je ne peux pas vous montrer parce que ça a commencé à vite fondre, comme ça a vite fondu et donc du coup, sinon je vais verser. Vous avez vu de toute façon dans la vidéo et puis voilà, c'est la McFly M&M Scaraman comme j'ai toujours pris. Je kiffe ça, franchement, c'est la performance. vraiment, c'est très très bon. Franchement, quand je mange ça, je ne me sens plus là, je me sens vraiment hum. Je n'hésite pas à vous le rappeler, liker la vidéo. Franchement, ça fait vraiment plaisir que vous liker mes vidéos de dégustation. Franchement, je remercie à tous les gens qui mettent un like juste un pouce ou mettez un pouce. Ça me rend heureux. Plus en plus, j'ai des pouces dans une vidéo, plus en plus, ça me rend plus heureux de refaire la même vidéo et encore plus d'émotion et plus d'émotionnel, c'est-à-dire d'être plus heureux, mais je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo de dégustation dans ces deux prochains mois, mieux et avec, peut-être ce ne sera pas dans le même lieu, ce ne sera pas chez moi et il y aura une vidéo de dégustation qui serait vraiment extraordinaire, là où je vais peut-être faire quelque chose, je vous dirai, peut-être que je ne sais pas, mais je vais essayer de faire une vidéo de top pour changer de toutes les vidéos que je fais, bien sûr, je préviens pour ceux qui regardent mes vidéos et je vous remercie pour tous vos commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez comme vidéo que je fais et puis je vous fais la vidéo que vous voulez, comme il y en a beaucoup des amis qui m'ont demandé de faire cette vidéo de McDonough, c'est bizarre, quand je fais ma vidéo, je suis perturbé, je dis n'importe quoi, McDonough, vous avez entendu ce que j'ai dit ? McDonough, McDonough, pourquoi je rajoute un N McDonough, McDonough, pourquoi McDonough, moi aussi ? McDonough, je ne sais pas, des fois, il y a des phrases qui me sortent comme ça, je le dis alors, McDonough, aujourd'hui, j'ai rencontré ça, McDonough, c'est la vidéo ou McDonough, pas McDonough, McDonough, Mc-do-no, pourquoi N-O ? Je suis bête, vraiment, je suis, ah, c'est magnifique, bon, je vais finir ma glace, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, prenez bien soin en vous, et ben voilà, la fin du confinement, toute chose à une fin, même si le VV c'est toujours là, quand même, le VV c'est toujours là, mais c'est la fin du confinement, mais c'est vrai que ça fait plaisir de manger une glace quand même, et salut les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et je vous fais un petit dab pour un ami et une amie qui m'ont demandé de daber sur la vidéo, donc j'ai fait ce dab là, voilà, ça fait deux, ça fait deux lames, puisque c'est pour ces deux personnes qui m'ont demandé de leur faire un dab, sans leur déciser, préciser, excusez-moi, préciser leur nom, donc ils m'ont dit de daber dans la vidéo, donc j'ai fait ce qu'on me demande de faire, moi on me demande si tu fais un dab à telle personne, à tel nom, je dis tel nom, si tu me dis fais ça, je fais ça, à telle vidéo, chacun, chacun me dit ces choses, ce que vous voulez faire, comme vous avez vu dans la description, c'est une vidéo, on m'a dit ça, évidemment, si vous me demandez quelque chose sur un commentaire, quoi que ce soit, j'essaie de le faire, des fois, il y a des choses que j'oublie de faire, mais c'est vrai que je me suis désolé, mais non, on m'a demandé des dabs, il y a deux personnes qui m'ont demandé de faire chacun son dab, donc je le refais, bien sûr, comme vous voyez bien, le dab pour la personne, première personne qui se reconnaissera bien, c'est une fille, et la deuxième personne qui est un garçon, c'est un dab, c'est un couple, c'est un couple, ils m'ont demandé de faire deux dames, un dab chacun, un dab chacun, voilà, et un dab pour moi aussi, sa majesté, David l'artiste, voilà, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous, amis amis, je vais arrêter de parler, j'aime bien qu'on parlait de François Ness, j'aime bien, je suis excité.